Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle présentation à Jean-François pour vous souhaiter une très belle annonce 2021 au nom de toute l'équipe d'Internet en espérant qu'elle soit meilleure, qu'elle voit la réalisation de tous vos projets, de tous vos souhaits et bien évidemment le partage toujours de notre passion commune qu'à la culture, les voyages et les conférences. Alors effectivement les conférences, encore une fois merci pour votre fidélité qui nous réconforte pour les continuer entre les villes d'année 2021. Bonjour et bienvenue, alors installez-vous confortablement car aujourd'hui je vous emmène dans les villes les plus caractérielles, en tout cas les plus emblématiques de la Méditerranée à savoir Naples. Alors peut-être connaissez-vous déjà cette ville très importante et bien aujourd'hui on va, alors j'ai essayé de régler un peu le son, alors, est-ce que vous entendez bien ? C'est sûr dans le son, alors, j'ai essayé de régler par rapport à l'écran, maintenant, est-ce que c'est mieux maintenant ? C'est sûr dans le son, alors, j'ai essayé de régler par rapport à la Méditerranée 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 à la Méditerranée. Très bien, parfait. Donc, je réitère mes bons vœux pour cette nouvelle année 2021. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous allons vous emmener en voyage, un voyage intellectuel, mais ô combien important, le grand tour d'Italie, comme le faisaient la plupart des grands artistes et des grands hommes de lettres du 19e siècle, Naples, fière et majestueuse. Alors, cette conférence, évidemment, je ne pourrais pas évoquer tous les points et tous les centres d'intérêt de cette ville si dense et si importante. Donc, nous allons axer ensemble, bien sûr, les éléments les plus emblématiques de la ville et surtout sur quelques endroits un peu méconnus. Naples, tout d'abord, vous avez ici cette carte qui vous montre bien sa situation géographique. Alors, nous sommes à 230 kilomètres au sud de Rome. Nous sommes dans la région de Campanie et vous voyez que Naples domine le magnifique golfe de Naples avec quelques îles que vous connaissez comme Ischia, Procida, Capri, bien évidemment, et toute la côte amalfitaine qui se trouve juste à proximité, évidemment, de la ville. Alors, Naples est également connue, surtout depuis le 18e siècle, pour les vestiges que nous avons retrouvés en parfait état, tels qu'à Pompéi ou à Herculanum. J'espère que le son va bien. Je vois quelques petits commentaires à propos du son. J'espère que maintenant tout va bien pour le son. Alors, effectivement, Naples, c'est une région qui, je vous l'ai dit, est vraiment importante au niveau de l'histoire, mais également au niveau géographique et au niveau naturel. D'ailleurs, je vous rappelle que la baie de Naples avec la baie de Rio de Janeiro sont les deux grandes baies classées au patrimoine mondial par l'UNESCO pour la richesse, pour la qualité et la conservation, évidemment, de ce site. Alors ici, j'ai trouvé cette image assez ludique et qui vous montre un peu tous les images, en tout cas, les clichés qu'on peut avoir sur la région de Naples, à savoir la pizza, on en reparlera tout à l'heure, la petite Vespa, un petit peu comme à Rome, et évidemment, eh bien, toute la côte amalfitaine, le Prosecco, le petit aperitivo. Bref, c'est la Dolce Vita qui nous attend dans quelques instants. Alors, Naples, voilà une très belle image, une image évidemment prise de l'espace, qui vous montre bien justement la situation de Naples. Alors, vous voyez que sur la partie gauche de la photographie, Napoli, vraiment au bord de la Méditerranée, dominée par le Vésuve. Et d'ailleurs, ce qui fait la personnalité de la ville de Naples, c'est aussi cette permanence et cette promiscuité avec ce volcan, l'un des plus actifs d'Europe. Et c'est le dernier à être rentré en éruption, d'ailleurs, en 1944. Et Naples est situé à mi-chemin entre le Vésuve d'un côté et les champs flégréens de l'autre. Alors, évidemment, c'est une activité tellurique et une activité très importante qu'il y a dans cette région. D'où, évidemment, ce caractère que les Napolitains ont développé. Et d'ailleurs, c'est un des points les plus importants, c'est que Naples est indissociable de la population et du Napolitain en général. Alors, cette histoire est intimement liée, évidemment, à cette présence assez dangereuse, certes, mais qui profite également pour l'agriculture, comme vous le savez, et pour la protection. Alors, c'est une protection plus ou moins sûre qui va se développer. Alors, voilà quelques chiffres, toujours intéressant de bien rappeler ces données chiffrées. Alors, la population, c'est à peu près un million d'habitants. Vous avez en blanc qui ceinture la région, la ville elle-même. Alors, c'est une ville qui est assez large. Vous voyez, plus de 117 km². La population de l'agglomération est estimée à plus de 4 millions d'habitants, ce qui est vraiment énorme, évidemment, à tirer, encore une fois. Et c'est là le paradoxe des volcans, non seulement par la richesse agricole que permet justement la lave lors des éruptions volcaniques, et en même temps avec cette épée de Damoclès que les Napolitains ont en permanence au-dessus d'eux. Alors, le Saint-Patron très important à Naples, plus qu'ailleurs encore, c'est l'importance de la religion. Et le Saint-Patron Saint-Janvier, qui, à de nombreuses reprises, va être vénéré pour protéger justement la ville et ses habitants, non seulement du Vésuve, mais également des tremblements de terre et de toutes les autres catastrophes que la ville a pu connaître, en particulier au XXe siècle. Et puis, la fête patronale, c'est évidemment la fête de Saint-Janvier qui a lieu le 19 septembre. Nous en reparlerons dans quelques instants. Alors, voici une très belle image que j'ai trouvée également. Vous voyez très nettement le Vésuve. On voit bien ici le cratère en plein milieu de ce grand monticule constitué par le Vésuve. On voit très nettement deux parties. Il y a un des flancs, le flanc nord, où vous avez tout l'écoulé de l'Ave, et puis le flanc sud, en direction de la Méditerranée, où là, effectivement, vous avez une couche du cône beaucoup plus lisse. Et la ville qui ne cesse évidemment de grignoter tout autour du Vésuve et les habitants de s'installer dans des régions qui sont vraiment aux portes du cratère lui-même. Le voici avec une très belle silhouette emblématique. Lorsqu'on est à Naples, on ne peut pas l'ignorer. En tout cas, il fait partie vraiment du panorama, de l'histoire et de la vie quotidienne. Là, vous avez donc une très belle silhouette qui vous montre justement le Vésuve et la ville de Naples en contrebas, les deux étant vraiment indissociables. D'ailleurs, les artistes, depuis l'Antiquité, mais cette illustration, elle date du 19e siècle, n'ont eu de cesse de mettre la ville de Naples et de toutes les petites bourgades alentours, telles que Stabi, Herculanum, Pompéi, Résine, ici représentées par ces quatre jeunes femmes qui se mettent sous la protection de Cybelle. Cybelle, c'est cette demoiselle tout de blanc vêtue avec cette couronne qui protège de son manteau ces quatre cités antiques. Et vous avez sur la droite, regardez du tableau, un vulcain qui est considéré comme Héphaïstos, celui qui va évidemment être dans l'intérieur même de ces volcans, que ce soit en Sicile et également celui du Vésuve. Bref, c'est vraiment la divinité qui est rapprochée de toute l'énergie volcanique de cette partie de l'Italie. Voici maintenant une carte topographique de la ville de Naples. Alors, je vous l'ai dit, Naples est une ville d'un million d'habitants qui est vraiment construite au bord de la Méditerranée. Vous avez ici un plan qui vous montre un petit peu les deux grands quartiers qui sont les plus intéressants dans la ville de Naples. Vous avez tout d'abord, à gauche, toute la partie des catacombes. Vous avez Montessanto, Van Vitelli, vous avez le Castel Santelmo, toute la région plutôt aristocratique, avec la villa communale, vous avez la villa Floridiana, bref, toute la partie plutôt aristocratique qui se trouve sur la gauche de votre plan. À droite, sur la partie est, entre la place Bellini et la gare, se trouvent les plus grands bâtiments, les plus emblématiques, à commencer par le musée archéologique qui se trouve tout au nord de la carte. Vous avez le quartier connu mondialement de Spacca Napoli, qui est l'un des quartiers les plus vivants, les plus intéressants, avec cette grande artère, avec toutes ces activités, que ce soit dans le commerce, les boutiques, évidemment les restaurants, les pizzerias. Donc, encore une fois, on n'attend qu'une chose, c'est que tout ceci reprenne un cours normal pour pouvoir apprécier de nouveau cette douceur de vivre à la Napolitaine. Et puis, en contrebas, vous voyez qu'il y a le Palazzo Real, le Palais Royal, avec le quartier vraiment de la pointe, ici Santa Lucia, jusqu'au Borgo Marinaro, vraiment la partie inférieure de la carte. C'est là, véritablement, qu'est née la ville de Naples. Alors, 28 siècles, 28 siècles concernent l'histoire de la ville. Elle a été fondée par la cité de Cume, donc c'est une cité grecque, comme on disait à l'époque, que c'est la Grande Grèce, où les cités de la Grèce vont essaimer, fonder des colonies, et parmi elles, la ville de Parthénope, car c'est ainsi que les premiers habitants qui viennent de Cume vont nommer la future Naples, Parthénope. Effectivement, les Romains vont prendre la suite de cette présence grecque et nommer non plus Parthénope, mais Néapolis, la nouvelle ville. Voici une autre vue très intéressante sur l'ensemble de la ville de Naples. Alors, effectivement, là, vous avez quelques textes, quelques citations, parmi les plus célèbres, « Voir Naples et mourir », cette phrase résume à elle seule vraiment l'état d'esprit dans lequel se plaçaient la plupart des intellectuels du XIXe siècle, encore une fois pour le fameux Grand Tour d'Italie. On passait par Florence, on passait par Venise, par Rome, bien évidemment, et plus au Sud, on allait jusqu'à Naples, jusqu'aux Pouilles, bref, pour s'imprégner de la naissance de toute cette catégorie d'artistes qui avait dominé toute l'Europe au XIVe, XVe, XVIe siècle, évidemment, dans tous les domaines. Alors, « Voir Naples et mourir », c'est évidemment une phrase qui a fortement inspiré des gens comme Goethe, comme Stendhal, qui n'auront de cesse de retourner régulièrement dans cette région de la Campanie. Et puis, vous avez ici à droite un joli texte que je trouvais assez intéressant pour bien illustrer justement cette ville de Naples. « J'ai vu une ville colossale, riche et puissante. Ses palais sont innombrables, construits avec une négligence titanesque sur les collines, sur les hauteurs, dans les ruelles, sur les places, presque comme si le choix de l'endroit dans un pays enchanteur était indifférent. J'ai vu de meilleures routes avec à Paris, des monuments plus splendides que dans les premières capitales, à concevoir, à réagir, à s'associer, à agir. Naples est la plus grande capitale italienne. Et lorsqu'elle domine les feux du Bésuve et les ruines de Pompéi, elle semble être la reine éternelle de la nature et des nations. Donc, c'est un texte, comme vous voyez, de Giuseppe Ferrari qui résume assez bien l'ambiance de la ville. N'oublions pas que Naples, en 1850, est la troisième plus grande ville d'Europe, la troisième plus grande ville d'Europe, après Londres et après Paris, en 1850. Actuellement, c'est l'une des villes les plus importantes au niveau européen. Elle est classée 18e en termes de superficie et de population. Et c'est la deuxième plus grande ville sur le pourtour méditerranéen, après la ville de Barcelone. Voici une photographie que j'ai eu le plaisir de prendre il y a quelques années maintenant, mais en tout cas qui vous montre bien l'importance, non seulement de la religion à travers ces coupoles, qui évidemment essaiment l'ensemble de la ville. Plus de mille églises, en tout cas, je ne me suis pas amusé à toutes les comtés, mais c'est la réputation que la ville de Naples possède. Ici, vous avez quelques emblèmes avec ces grandes coupoles. L'utilisation évidemment de ces panneaux de majolique qui illuminent véritablement le ciel napolitain. Et nous commençons évidemment par l'histoire et par les plus grands monuments qui reflètent justement cette histoire de Naples. Alors ici, vous avez le Castel del Ovo, en français tout simplement le château de l'œuf. Alors c'est une tradition, c'est une légende que l'on trouve sous la plume d'un certain Virgi, que vous connaissez, et qui nous raconte que cette villa, c'était une ancienne villa romaine, avait été construite sur la partie évidemment la plus étroite, un rocher pratiquement ici à l'embouchure de la Méditerranée, et qui aurait été construite sur un œuf. Alors évidemment, ce n'est qu'une légende, mais selon Virgile, lorsque cet œuf s'écrasera, Naples et la forteresse tombera. Pour l'instant, l'œuf apparemment est toujours intact. La forteresse a été évidemment développée à partir de cette fondation romaine, et dans cette villa romaine, à l'endroit que vous voyez sur la photo, c'est là que va être exilé le dernier empereur romain, Romulus Augustule, en 476, exilé par un certain Odoacre. Donc c'est là que se termine l'histoire millénaire de l'Empire romain d'Occident. L'histoire continue par la suite évidemment en Orient avec Byzance. Et puis de cette villa romaine, les Normands vont la modifier, et puis ensuite ce seront autour des Angevins, la couronne Angevine, si importante dans la région de Naples. Et puis au XVIIe siècle, voilà un petit peu l'état d'esprit, et en tout cas le visage que le XVIIe siècle va donner à cette forteresse, à ce château de l'œuf. Et depuis 1970, c'est un musée avec de très grandes expositions qui ont lieu à l'intérieur. Donc c'est vraiment ici le berceau de la ville de Naples. L'autre château, à ne pas confondre, se trouve à quelques mètres, certes, mais sur la terre. C'est le Castel Nuovo, que les habitants appellent communément Maschio Angiono, c'est-à-dire le donjon Angevin. Alors on doit cette construction, cette forteresse à Charles Ier d'Anjou au XIIIe siècle. Et vous voyez qu'on peut noter évidemment l'importance de ces tours d'angles. On a également un arc de triomphe blanc sur la partie en direction de la ville qui a été construite au XVIe siècle. Et actuellement, c'est un musée. C'est le musée municipal de la ville de Naples, donc avec une très riche collection de peintures et de sculptures. Quelques mètres plus loin seulement, nous sépare du fameux palais royal. Alors le palais royal, c'est un palais qui est construit aux alentours de 1600 par le grand architecte que vous connaissez certainement qui s'appelle Domenico Fontana pour le vice-roi d'Espagne. Car ne l'oublions pas, toute la région de Naples était dominée à cette époque-là, au XVIIe siècle, par la puissante famille des Habsbourg. Et donc, en tant que représentant, il y a un vice-roi qui est présent dans la ville de Naples et qui agit au nom du roi d'Espagne, bien évidemment. Ce sera le cas à l'époque des Habsbourg, puis ensuite à l'époque, évidemment, des Bourbons, mais des Bourbons d'Espagne. On en verra quelques exemples par la suite. Donc, ce palais royal, construit vers 1600 par Fontana, possède, selon la fameuse citation de Montesquieu, le plus beau escalier d'Europe. Rien que cela, mais quoi qu'il en soit, c'est un des bâtiments les plus emblématiques du centre de Naples, avec une façade typique, classique, parfaitement symétrique, avec évidemment cette grande partie du rez-de-chaussée en arcade, avec cette double élévation, et avec évidemment une profusion à l'intérieur dans les appartements royaux. Autre emblème, évidemment, du centre, à quelques mètres seulement, qui se trouve en face. D'ailleurs, vous voyez le palais royal de Dos. C'est le grand bâtiment, tout en longueur, sur l'arrière de la photographie. Et vous voyez en plein milieu de cette photo un grand dôme de verre et d'acier, comme une croix, scandée évidemment par cette architecture typique fin XIXe siècle. C'est la galerie Umberto Ier. Alors ici, c'est une vue que l'on a depuis la chartreuse de San Martino. Et vous avez ici un bâtiment qui a été édifié en 1887. Il fait 57 mètres de hauteur. 57 mètres de hauteur. Et il s'inspire bien évidemment de la galerie de Milan, la galerie Victor Emmanuel. Voici l'intérieur. Alors effectivement, ces 57 mètres de haut, lorsqu'on est dessous, c'est assez surprenant de voir le côté très aérien. C'est ce qu'on aura en France en 1900 avec l'architecture du Grand Palais. Ici, je vous rappelle que nous sommes pratiquement 22 ans auparavant. Donc c'est une prouesse technique évidemment. Et Naples est assez fier d'ailleurs de ces fameuses galeries qui ont été restaurées il y a très peu de temps. Autre symbole, lorsqu'on franchit seulement quelques mètres, petite place très sympathique, on quitte les galeries, la galerie Umberto pour aller de l'autre côté où se trouve l'un des lieux les plus prisés par les Napolitains, par tous les amoureux de l'opéra, le théâtre San Carlo. Alors voici l'intérieur de ce théâtre San Carlo. Voici la salle. Alors il faut savoir que nous sommes pour la construction en 1737, soit 40 ans, tenez-vous bien 40 ans, avant la construction de la Scala de Milan. Et cette construction en 1737 n'a duré que 300 jours. 300 jours pour construire ce véritable joyau dans l'architecture des salles italiennes, des salles d'opéra. Et effectivement, comme beaucoup de lieux de cet acabit à cette époque-là, un incendie a ravagé l'ensemble du théâtre en 1816. Tout a été reconstruit en très peu de temps, à peine un an. Et voilà le résultat, avec une capacité parmi les plus importantes d'Europe de 3000 places, ce qui en fait la plus grande salle à l'italienne d'Europe. Nous continuons notre tour du centre-ville pour aller sur une place, peut-être la place la plus importante, la plus symbolique de Naples, la place del Plébiscito. Nous sommes sur cette place et lorsque l'on regarde, nous avons ici le frère jumeau quasiment en architecture du Panthéon de Rome. Regardez cette architecture circulaire avec cette coupole parfaite, avec évidemment cette colonnade flanquée d'un fronton triangulaire l'asymétrie là aussi est parfaitement respectée. Nous sommes devant la basilique San Francesco di Paola, basilique Saint-François de Paul. C'est une place et une basilique qui a été édifiée en 1809. Alors 1809, pour vous rappeler un petit peu cette parenthèse dans l'histoire de Naples, nous sommes à l'époque de Joachim Murat qui est alors roi de Naples. C'est une parenthèse qui va de 1808 jusqu'à la fin de l'Empire, 1815. Donc voilà un des bâtiments les plus emblématiques de cette époque. De nouveau le style classique et antiquisant, bien évidemment. Et puis à quelques mètres, se trouve cette autre place, alors là aussi assez importante au niveau de sa situation et de son histoire. Nous sommes devant l'obélisque immaculata, de l'immaculée. Alors cet obélisque, est considéré comme protecteur face à toutes les épidémies essentiellement de peste qui ravagent la ville de Naples de façon régulière. Un peu comme à Vienne, vous avez la colonne de la peste, un peu comme à Prague également. Et bien à Naples, voici l'obélisque immaculata qui commémore cette victoire, victoire relative, certes, mais victoire importante sur l'épidémie de peste qui avait ravagé la ville en 1631 et 1651. Cet obélisque a été édifié cent ans, jour pour jour, après cette épidémie de peste qui a quand même tué plus d'un habitant sur sept à l'époque. Un véritable, évidemment, carnage à cette époque pour les habitants. Voici la façade de l'église qui se trouve juste derrière cet obélisque. Alors, c'est l'église, la basilique Guesu Nuovo. Alors, regardez attentivement cette façade, elle est assez surprenante. On a plutôt l'impression d'être face à la façade d'un palais plutôt que la façade d'une église ou d'une basilique. Alors, il est vrai qu'à l'origine, ce bâtiment était consacré à la famille Sansevierino et que par la suite, la famille n'a pas donné suite pour la construction du palais. Ce bâtiment a été récupéré par les jésuites et c'est depuis une église consacrée évidemment à l'activité jésuite avec à l'intérieur un tombeau très intéressant d'un médecin qui est mort en 1927 et qui s'appelle Giuseppe Moscati. Effectivement, il est considéré comme un saint local qui fait des miracles et beaucoup de Napolitains, de Napolitaines vont dans cette chapelle votive pour lui rendre hommage, pour le vénérer et pour peut-être avoir quelques miracles en sortant de l'église. C'est une église, vous l'avez vu, avec des pointes de diamant comme c'était souvent la mode à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Et quel contraste avec l'intérieur ! Regardez ici, cet intérieur où domine le classique et le baroque, bien évidemment, avec cette exubérance dans le choix des matériaux nobles, bien évidemment, vous avez du marbre, vous avez du porphyre, vous avez un rétable en or et en argent, bref, c'est la profusion, parfois jusqu'à l'excès, jusqu'au côté parfois un peu kitsch qu'on peut retrouver à l'intérieur, mais quoi qu'il en soit, c'est cette profusion de cette image qui veut être véhiculée après la contre-réforme de faire revenir les fidèles à l'intérieur de ces grandes églises, pas uniquement à Naples, évidemment, mais dans toute l'Europe. Donc, on met évidemment en avant la qualité de l'architecture, de la décoration intérieure et du luxe de toute cette décoration. Alors, cet intérieur, il est magnifique et il est d'ailleurs classé un monument historique par la ville de Naples. Et puis, nous quittons maintenant cette très belle église pour aller en direction de l'un des plus importants musées archéologiques au monde, le bien nommé Musée Archéologique National. Alors, ce bâtiment est un bâtiment plutôt ancien. C'est un bâtiment qui était initialement une caserne de cavalerie qui est ensuite dévolue comme siège de l'université. Et il faut attendre 1778 pour voir Ferdinand IV. Ferdinand IV. Ferdinand IV, pour vous le situer, c'est sous son règne qu'on va redécouvrir Pompéi et Herculanum. Et c'est d'ailleurs la conséquence de ces découvertes qui vont entraîner la modification de la fonction de ce bâtiment qui était jusque-là le siège universitaire pour en faire un musée. Et le musée par excellence pour aller évidemment voir tous les artefacts trouvés à Pompéi et Herculanum. C'est dans ce musée que se trouvent la plupart des moumies, en tout cas des fameux moules de plâtre. Vous connaissez cette technique avec simplement le creux. On arrive à révéler la position même des malheureux qui ont été étouffés et qui sont morts pendant l'éruption. Et puis, vous avez ici dans ce musée également une très belle collection de mosaïques. La plupart ici sont d'ailleurs de tout premier plan à l'image de la célèbre mosaïque représentant Alexandre le Grand. Et puis, une fois qu'on a parcouru toutes les salles et la richesse de ce musée archéologique, nos pas nous mènent vers l'autre grand standard et l'autre grande star en tout cas du centre de la ville, c'est le Duomo San Gennaro. Duomo en italien, c'est la cathédrale, c'est le siège de l'évêché. Alors, ne vous fiez pas à cet aspect assez austère de par l'extérieur. Alors, il n'y a rien de très ancien dans les parties extérieures de cette cathédrale. Il n'y a pas de grande élévation. Non, la richesse de cette cathédrale se trouve surtout dans les chapelles que l'on a à l'intérieur. Alors, effectivement, cette façade, on la doit au XIXe siècle, elle est très récente, elle a été flanquée littéralement, un petit peu comme vous avez le cas à Santa Croce à Florence ou même devant la cathédrale de Florence. Donc, ici, c'est le XIXe siècle qui, évidemment, complète ces anciennes façades très abîmées, très endommagées. Mais, effectivement, rentrons à l'intérieur pour aller admirer, non pas tellement cette nef qui est assez classique, en tout cas, rien d'extraordinaire, pas beaucoup, évidemment, de décoration, vous le voyez par vous-même, si ce n'est au plafond, un plafond qui a été rajouté au XVIIe siècle. Vous voyez ici le maître-hôtel, très belle lumière, certes, mais surtout, intéressons-nous, je vous l'ai dit, aux chapelles qui sont de part et d'autre, de la nef et également du cœur pour pouvoir profiter de cette exubérance de décoration. Vous avez le baroque dans ce qu'il a de plus emblématique, un baroque napolitain. Vous avez, regardez, le dé qui est porté allégoriquement par des anges. Vous avez des petits angeloux également qui montent vers le ciel. C'est une véritable pièce de théâtre, un décor théâtral. Et puis, regardez bien, à gauche et à droite, vous avez des colonnes. Ces colonnes sont les éléments les plus anciens de l'ensemble de la cathédrale. Vous êtes ici dans ce qu'on appelle la basilique de Santa Restitua, c'est-à-dire la première cathédrale de Naples qui était dédiée à cette sainte, Sainte Restitua, qui était datée du 5e siècle de notre ère, bien évidemment. Il n'en subsiste rien si ce n'est ces colonnades et un baptistère considéré comme le plus ancien baptistère d'Europe. Et nous voici devant un autre obélisque. Vous voyez ici, c'est l'obélisque de Saint-Janvier. Alors, cet obélisque, comme le précédent, va commémorer une grande bataille contre ces épidémies. On l'a vu tout à l'heure. Ici, nous sommes avec les épidémies de peste et en même temps le protecteur contre les éruptions du Vésuve. Et ici, cet obélisque commémore l'éruption du Vésuve en 1631 où la ville, en tout cas, ce quartier de la ville, a été protégé car à chaque fois qu'il y a soit une épidémie, soit une guerre, soit une éruption, eh bien, on va sortir les reliques les plus importantes, à savoir celle de Saint-Janvier, Saint-Génaro. et évidemment, on va le promener en procession dans toutes les villes, prier pour son intercession et surtout pour sa protection et pour sauver la ville et ses habitants. Ça sera chose faite en 1631. On lui rend hommage avec cette très belle architecture et sculpture. Et puis, regardez ici, c'est une véritable vénération que les Napolitains ont pour Saint-Janvier, vous l'avez compris. C'est aussi un moment très fort, il y a deux moments très forts dans l'année du calendrier de Naples. Vous avez le premier dimanche de mai et le 19 septembre qui est la date anniversaire de Saint-Janvier. Saint-Janvier, c'est un martyr qui a été martyrisé donc sous Dioclétien en 305 de notre ère et depuis lors, eh bien, le sang, eh bien, se liquéfie. C'est la tradition, c'est la foi qui en tout cas le confirme et lorsqu'il y a la liquéfaction du sang, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la ville de Naples et pour ses habitants. Par contre, si le sang venait à ne pas se liquéfier selon la tradition, eh bien, c'est plutôt mauvais augure et ça s'est déroulé bien évidemment au cours de l'histoire au 19e siècle, en particulier lorsqu'il y avait la présence française comme par hasard et puis vous avez évidemment pendant le 20e siècle, pendant les grandes guerres mondiales. Là aussi, c'est une question évidemment de foi qui déplace les foules et qui peut déplacer les montagnes également, en l'occurrence avec Saint-Janvier. Et là, vous voyez que c'est le cardinal-archevêque de Naples en personne qui tient l'ampoule sainte avec à l'intérieur une petite fiole avec des gouttes de sang de Saint-Janvier. et puis à côté évidemment de ces prouesses du saint, nous avons des prouesses artistiques et d'ingénierie des habitants et des artistes. Nous sommes à l'intérieur de l'une des églises peut-être les plus exubérantes que l'on peut trouver, c'est l'église des Girolamini. Alors, cette église, elle a été édifiée au 16e siècle, on la doit aux oratoriens, c'est-à-dire à des personnes qui vénèrent Saint-Philippe Néry. Et selon leur croyance, la décoration doit être exubérante, doit être à l'image de la méditation que l'on a pour la vénération de Dieu et de ses saints. À l'intérieur, vous avez un véritable musée, un musée où vous avez des œuvres qui sont des plus grands artistes napolitains à l'image de Ghidorini, de Luca Giordano, et de beaucoup d'autres. Et je vous laisse ce seul juge avec simplement cette photographie pour évidemment noter la qualité des marbres, des sculptures, des balustrades, du sol complètement en marqueterie de marbre, donc véritablement à découvrir lorsque vous irez à Naples. Et puis, toujours à proximité, on est vraiment dans le centre ici historique de Naples, vous avez Saint-Domenico Maggiore. Alors, cette église est plus ancienne, elle est du XIIIe siècle, on le voit d'ailleurs avec ce chevet quasiment hermétique, sans fenêtres, sans ouverture, un peu comme une forteresse, une citadelle, et cette église a eu de nombreuses modifications. Alors là aussi, c'est surtout l'intérieur qui vaut le détour, mais sur la place, avant de rentrer à l'intérieur de cette église, eh bien, vous avez ici un des cafés les plus célèbres de Naples, le café Scaturcio, là où on peut déguster, non seulement le fameux baba napolitain, un baba qui provient de Pologne, mais qui a été revisité par tous les gourmands de Naples avant d'être passé par la France. Bref, vous avez ici un des endroits où on voit l'activité napolitaine, où on a cette dolce vita et on prend le temps de profiter de ces instants. Surtout que Naples est une ville assez fatigante, donc souvent, on essaye de ménager un petit peu ses pérégrinations à travers ces cafés, ces restaurants, ces terrasses. Et donc, vous avez ici à l'intérieur de cette église plus de 45 cercueils qui sont les cercueils des vicerois et reines d'Espagne. Et dans le couvent adjacent, car il y a toujours un couvent, c'est là où ont été formées des personnalités aussi importantes que saint Thomas d'Aquin ou comme le grand philosophe Giordano Bruno, qui ensuite sera brûlé sur le bûcher à Rome en 1600. Nous voici avec la basilique Santa Chiara. Alors là aussi, c'est un véritable bijou, malgré les apparences, malgré cette austérité du bâtiment. Vous avez ici une très belle église, basilique, je vous rappelle que basilique, c'est un terme honorifique donné par le pape, généralement avec à l'intérieur des reliques, ce qui en fait un lieu de passage important et pour l'ensemble évidemment des croyants. Alors cette grande basilique de Santa Chiara, elle a été édifiée au XIVe siècle par Robert d'Anjou, c'est la grande période Angevine, pour sa femme, Sancia. Et à l'intérieur, vous avez d'ailleurs le tombeau de la famille Angevine. Mais là, où se trouvent vraiment les merveilles, c'est dans les cloîtres, dans le fameux cloître dit des clarisses. Alors là, vous êtes hors du temps, hors du monde. Vous avez un cloître qui mélange à la fois tous les orangés, les citronniers, c'est un véritable Dar es Salaam, havre de paix, avec les formes géométriques, avec l'exubérance de la décoration et surtout avec les majoliques qui sont un petit peu partout, à l'image de ce banc. Regardez la qualité et la beauté de ce banc décoré de majoliques avec des scènes, des scènes champêtres, des scènes rurales, des pastorales. Vous avez sur les colonnes qui montent avec des grappes de raisins. Vous avez également toute la floraison, les symboles des saisons qui viennent scander le rythme de l'activité pastorale et rurale. Donc, c'est un véritable enchantement. Je vous invite évidemment là aussi à aller découvrir ce fameux cloître de Saint-Éclair, Santa Chiara. Le cloître est de Vaccaro pour l'architecte du XVIIIe siècle. Et puis, nous allons lever la tête pour aller en direction de la colline, de la colline Vémero. Alors, cette colline, elle est dominée par deux grands bâtiments. Vous avez le bâtiment à gauche en forme d'étoile. C'est le château Sant'Elmo. C'est un château qui est du XIVe siècle. Et puis, à droite, vous voyez ce grand bâtiment avec ses belles arcades sur la partie droite bien blanche. Ça, c'est la chartreuse Saint-Martin. Le château Sant'Elmo sur la gauche, dont je vous l'ai dit, c'est du XIVe siècle. On le doit à Robert d'Anjou, encore une fois, et tire son nom d'une ancienne église qui était dédiée à Erasme. La contraction fait qu'on l'appelle Elmo. Erasmo a donné Elmo. Alors, à l'intérieur se trouvent des expositions temporaires. Donc, c'est un lieu plutôt culturel qui a des expositions qui tournent régulièrement. Et c'était un bâtiment qui était utilisé également comme prison. Et ce, pour les cachots, jusqu'en 1960. Alors, effectivement, à côté, on l'a aperçu, c'est la fameuse chartreuse de Saint-Martin. Voici ce très beau bâtiment. Alors, c'est un bâtiment pour la chartreuse elle-même qui a été édifiée au XIVe siècle par Charles d'Anjou, toujours, pour la confrérie des chartreux. Mais le bâtiment que vous voyez, on le doit à l'architecte Fanzago au XVIIe siècle. Donc, c'est dans le style typiquement classique. Regardez cet enchevêtrement de colonnades. Vous avez ici un rythme tout à fait classique avec un belvédère des tout premiers plans. Évidemment, regardez ici les jardins suspendus de la chartreuse du haut desquels on a un point de vue vraiment exceptionnel sur toute la baie de Naples en contrebas. Vous avez même le Vésuve à l'arrière-plan. Bref, c'est un lieu peut-être l'un des premiers à découvrir lorsque l'on fait Naples pour avoir et pour s'imprégner de la ville, de sa physionomie et de son lien intime justement avec le volcan. Cette chartreuse, elle est également très fière de vous présenter ses cloîtres. Alors là aussi, des cloîtres gigantesques qui ont l'impression d'être dans un palais princier. Regardez toutes ces colonnades, la richesse de la décoration et Fanzago, l'architecte, a même rajouté alors c'est assez discret des crânes que vous avez sur le haut des balustrades. Vous voyez ces espèces de boules qui viennent scander l'ensemble. Eh bien, ce sont des crânes Nemento Mori, souviens-toi que la mort est là. Bref, c'est aussi une réflexion sur le temps qui passe et de profiter, c'est ça aussi le message, de l'instant car le bonheur est dans l'instant. Il est fugace mais il faut savoir le saisir au bon moment. Et puis à l'intérieur, là aussi, c'est la richesse, l'exubérance. Regardez le contraste, encore une fois, de l'extérieur, très sobre, et puis de l'intérieur de ces églises avec une décoration typiquement baroque, les marqueteries de nouveau de marbre, bref, une richesse exceptionnelle où tous les matériaux les plus riches, les artistes les plus renommés, évidemment, vont travailler à l'intérieur de cette très belle église. Voici une autre vue, cette fois-ci, du centre de Naples. Alors, c'est une activité beaucoup plus moderne comme vous le voyez avec son centre d'affaires. Naples, actuellement, essaye de développer son activité tertiaire. On voit très bien cette superposition du volcan et puis de ses grands gratte-ciels. Donc ici, vous avez une activité aussi dans la finance, vous avez le siège de certaines banques, vous avez évidemment une nouvelle image que Naples veut véhiculer et veut se débarrasser un petit peu de cette image liée à la mafia, liée à l'insécurité, bref, à cette image que Naples a encore parfois du mal à se débarrasser lorsque les visiteurs viennent. Alors, effectivement, tout le monde fait très attention. Naples est prisonnière de cette image de vol à l'arraché ou de quartier malfamé, mais depuis une vingtaine d'années maintenant, à l'image de ce quartier qui pousse, Naples se refait une vitrine, se refait en tout cas une des villes les plus attractives de la péninsule italienne. Et puis, Naples, vous l'avez dit, c'est indissociable de la gastronomie. Lorsque l'on parle de Naples, on pense tout de suite à la pizza et je vous rappelle, je voulais renoter d'ailleurs sur cette image que le 7 décembre dernier, donc c'est tout récent, il y a un mois tout juste, l'UNESCO a annoncé que la préparation traditionnelle des pizzaiolis napolitains fait partie maintenant du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Effectivement, c'est une tradition. Alors, vous avez deux types de pizzas napolitaines, je vous les ai remarquées ici, vous avez la marinara et la margarita. Voici, selon évidemment tous les amoureux de la vraie pizza, c'est les éléments les plus simples, c'est une pâte qui est bien cuite, système de four, légèrement dorée sur l'extérieur, mais pas brûlée bien évidemment et c'est un véritable délice. Alors, il faut savoir qu'à naples, on peut manger des pizzas du matin jusqu'au soir, c'est depuis 9h le matin jusqu'à très tard le soir que la particularité et l'invention de la pizza, c'est de pouvoir être mangé dans la rue, à la main, directement. Alors, vous avez un des quartiers les plus aristocratiques, les plus élégants de la ville elle-même. Alors ici, nous sommes sur la partie, souvenez-vous du plan qu'on a vu tout à l'heure, nous sommes sur la partie ouest de la ville de Naples dans le quartier de Chaya. Alors, ce quartier, il a été voulu au 18e siècle par Ferdinand IV et il était à l'origine un site royal. De ce site royal sont nés des grands bâtiments, des palais aristocratiques et nous sommes vraiment sur la promenade du front de mer. Donc, c'est un lieu de villégiature où alternent à la fois de grandes et belles résidences aux très belles façades et en même temps de très beaux jardins luxuriants. Dans cet ensemble, toujours aristocratique, vous voyez quelques belles villas. Vous avez la villa Pignatelli, vous voyez ici début du 19e siècle, résidence néoclassique, beaucoup de très grandes familles napolitaines se sont fait construire de véritables demeures antiquisantes, néoclassiques avec cette série de colonnades. Vous avez également ces frontons, bref, tout le langage architectural de l'Antiquité que l'on retrouve également dans la villa suivante, la villa Lucia. Regardez ici même l'utilisation de la couleur comme c'était le cas d'ailleurs dans les temples antiques, grecs et romains. Vous avez un fronton triangulaire avec des accres de terre sur les parties supérieures. Vous avez le fond bleu qui met bien en valeur évidemment cette décoration. Vous avez les belles colonnades. Bref, c'est vraiment la redécouverte de l'Antiquité qu'on veut se réapproprier au 19e siècle. Un peu comme en France, nous avons la villa Quérilos à Beaulieu-sur-Mer qui rend hommage évidemment à cette tradition d'architecture antique. Et puis, l'autre grande villa, vous avez un véritable chapelet de très belles demeures, c'est la villa Roseberry. Et vous voyez que cette villa, alors elle est du 19e siècle, elle a été construite pour une certaine famille avec une de ses comthesses qui s'appelait Rose, Roseberry, et qui depuis 1957 est l'une des trois résidences officielles du président de la République italienne. C'est également le lieu où on peut accueillir des personnalités du monde politique, du monde du sport. Bref, c'est un lieu de réception également très prisé. Et puis, l'autre grande villa, alors c'est une villa qui est vraiment très riche, aussi bien au niveau des bâtiments de son histoire, c'est donc la villa Rocca Mathilde. Alors, c'est pratiquement à côté de Posilipo. Posilipo, c'était l'ancien quartier aristocratique et seul depuis l'Antiquité et c'est la forteresse de Mathilde. Alors, effectivement, c'est une villa quasiment imprenable, maintenant transformée en villégiature, d'où la présence de ces bateaux. On a un petit port privé, on a une plage privée. En tout cas, c'est un lieu que l'on peut visiter sur, évidemment, rendez-vous et sur réservation, mais c'est un lieu vraiment très intéressant avec un jardin extraordinaire, comme disait la chanson, avec, évidemment, des palmiers, des lauriers, bref, une luxuriance typique de la Méditerranée. Et voici le fameux site dont je vous ai parlé précédemment, le site antique de Posilipo, c'était l'ancienne banlieue chic de Naples, de Néapolis. Là, voici les fouilles qui ont mis au jour, vous voyez, un petit odéon sur la partie et presque à flanc de Falaise. Vous avez quelques demeures patriciennes qui ont été retrouvées également dans ce site qui est classé, qui est moins connu, certes, que Pompéi ou Herculanum, mais qui mérite quand même votre attention et le détour lorsque vous visitez Naples. Et puis, à côté, quelques kilomètres simplement du centre historique de Naples, l'emblématique musée de Capodimante. Alors, ce musée, c'est le musée qu'il ne faut absolument pas manquer lorsqu'on visite Naples. c'est un musée, c'est un bâtiment qui a été édifié par Charles de Bourbon en 1734 pour amasser la collection de sa maman, sa mère qui était Elisabeth Farnese. Rien que le mot Farnese, et vous avez compris la richesse de la collection, avec deux niveaux à l'intérieur du bâtiment, les appartements royaux bien évidemment, plus toutes les collections de peintures, de sculptures, collectées évidemment par la puissante et mécène famille Farnese. Alors, pendant la période française, 1806-1815, lorsque vous avez Joseph Bonaparte et Joachim Murat qui sont tous les deux présents, eh bien, ce bâtiment est leur lieu de villégiature, leur lieu de résidence. Et il faut attendre 1957, 1957, pour que le bâtiment redevienne un musée. Et actuellement, c'est l'un des musées les plus courus de toute la région de la Campanie. Voici une des salles intérieures. Alors, je vous fais fi évidemment de toutes les autres salles. J'ai choisi la salle des fêtes dans le style évidemment début XIXe siècle avec les décorations telles que les frises, par exemple, avec le fond bleu qui retrouve un petit peu le langage pompéien avec ses décorations assez élégantes, même si effectivement parfois, on peut trouver un charme un peu suranné à l'ensemble de ces pièces. Mais en tout cas, vraiment une collection exceptionnelle à l'image de cette Judith décapitant holoferne que l'on doit à l'une des artistes que j'aime beaucoup, une femme artiste rendant-lui hommage, Artemisia Gentiléchi, qui évidemment prend modèle sur le puissant et emblématique Caravage. On retrouve cette force de caractère, on retrouve cette force évidemment dans la représentation entre Judith, un perceptible. Regardez ici son visage presque très doux en tout cas qui contraste avec le geste très violent qu'elle est en train de réaliser décapitant sans aucune réserve la tête justement de l'eau ferme. Nous avons ensuite juste à côté du musée Capodimenté, je vous invite vraiment à aller découvrir alors il y a beaucoup de catacombes, il y a même la nappe souterraine mais ici vous avez les catacombes de Saint-Janvier. Elles sont parmi les plus anciennes, elles sont troisième, quatrième siècle vous avez à l'intérieur vraiment une ambiance vraiment à part, vous voyez toutes ces cavités qui accueillaient tous les corps, tous les tombeaux en tout cas de ces premiers chrétiens, vous avez une décoration également assez exceptionnelle, on sent l'inspiration aussi de Ravenne, de Byzance, regardez par exemple avec l'enfant Jésus habillé comme un empereur byzantin, la Vierge avec son maforion à gauche complètement recouverte plutôt de couleur pourpre, la couleur évidemment de l'empereur et puis vous avez comme l'empereur lui-même représenté sur la droite, bref ici vous avez quand même des fresques de tout premier plan à l'intérieur de ces fameuses catacombes. Et nous voici avec l'autre grand palais royal, cette fois-ci nous sommes à 20 kilomètres au nord de Naples, on a quitté vraiment le centre pour aller en direction de ce que les Romains appelaient la Campania Félix, c'est-à-dire le charme et la campagne bienheureuse, celle qui était le grenier de l'Empire romain. Et bien dans cette Campania Félix, on a construit au XVIIIe siècle, c'est Charles III, Charles III donc un bourbon d'Espagne, de construire le Versailles napolitain. Versailles qui sert de modèle à de nombreux endroits, vous les connaissez, mais qui est ici évidemment assez direct. Alors l'architecte s'appelle Van Vitelli et ici respecte le style évidemment classique de ce rez-de-chaussée avec des grosses pierres à bossage, ici nous sommes avec des pierres en calcaire, et vous avez de la brique par-dessus qui a été recouverte de stuc et de peinture pour donner un côté beaucoup plus léger. Alors toute la campagne, vous l'avez compris, c'est plutôt volcanique comme roche, comme pierre, donc souvent on va faire venir les matériaux des carrières qui se trouvent un petit peu au-delà de la campagne, à savoir les apennins qui elles sont assez riches en calcaire, un calcaire qu'on qualifie d'urgonien, assez tendre et assez facile à travailler. Et donc ce palais, le palais de Caserte, royal de Caserte, a plus de 1200 pièces. Vous avez un parc également de 120 hectares, le voici d'ailleurs, ce très beau parc, très beau point de vue. Regardez ici cette belle enfilade, un peu comme à Versailles avec le Grand Canal, la façade tout au fond, en tout cas un lieu vraiment charmant à quelques kilomètres seulement du centre de Naples. et puis évidemment le lieu stratégique s'il en est, c'est la fameuse salle du trône avec une décoration de la feuille d'or, bref, un lieu où on en mettait plein la vue. En tout cas, j'espère vous avoir fait découvrir ou redécouvrir les richesses que Naples a vous offrir en espérant évidemment avoir le plaisir de vous revoir très prochainement pour de nouvelles aventures, que ce soit par ces conférences qui est quand même un élément important pour garder ce contact et puis nous croisons les doigts évidemment pour repartir le plus vite possible avec vous dans les meilleures conditions bien évidemment sur les routes d'Europe et du monde évidemment qui n'attendent que vous. Merci en tout cas pour votre écoute, pour votre fidélité et puis en attendant prenez bien soin de vous et à très bientôt. Alors évidemment, avant de nous quitter, comme de coutume nos prochaines conférences qui auront lieu, alors vous avez rendez-vous vendredi, c'est-à-dire demain à 16h avec Agnès Lory pour parler des perles architecturales des rivages adriatiques. J'aurai le plaisir de vous retrouver quant à moi lundi 11 janvier à 16h pour vous parler de l'Écosse et puis enfin Guillaume Lebeau vous parlera mardi de Madrid et de Tolède. Vous voyez, un programme assez varié, assez riche, en tout cas merci car c'est grâce à vous qu'on peut continuer justement à réaliser toutes ces conférences et à nous projeter en tout cas dans les semaines et les mois qui viennent avec beaucoup d'optimisme. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada